bonjour tout le monde bienvenue sur gameblog.fr pour ce numéro 51 de l'émission vers le futur cette semaine vous allez voir il y a eu des annonces importantes du côté de chez valve pour son casque vr valve index mais aussi du côté de oculus avec leurs deux nouveaux casques qui sortent ce mois ci je vous parle de tout ça en détail dans quelques secondes allez partons ensemble vers le futur on commence la semaine par des annonces très attendues par la communauté valve a enfin dévoilé de nombreuses informations concernant son casque de réalité virtuelle maison on sait maintenant que le valve index est équipé d'une dalle full rgb comme le playstation vr permettant d'effacer presque intégralement la grille de pixels son écran lcd affichera 1440 par 1600 pixels pour chaque oeil avec un champ de vision qui devrait dépasser de 20 degrés celui du htc vive soit plus de 130 degrés le casque sera compatible avec steam vr ainsi qu'avec les stations de base pour le room scaling et les contrôleurs pré existants mais bien entendu ce sera plus intéressant de s'équiper des valve index controllers anciennement nommé les knuckles qui permettent la détection de tous les doigts de la main rendant plus réel encore la saisie d'objets dans les mondes virtuels les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes trois packs sont proposés le casque seul au prix de 539 euros le pack valve index avec les deux contrôleurs pour 799 euros et un pack complet incluant en plus deux stations de base pour la modique somme de 1079 euros sachez également qu'il est possible de vous procurer les contrôleurs séparément au prix de 299 euros la paire les livraisons débuteront quant à elle le 28 juin prochain oculus a également fait des annonces lors de son événement f8 l'occasion pour la firme de facebook d'annoncer que leurs deux nouveaux casques vr seront expédiés dès le 23 mai prochain comptez 440 euros pour le casque autonome oculus quest en version 64 giga et 549 euros pour le double de stockage l'oculus rift s est quant à lui proposé au prix de 449 euros on passe maintenant aux jeux et expériences si vous connaissez la série télé peaky blinders qui met en scène une bande de criminels à birmingham dans les années 20 sachez qu'une expérience de réalité virtuelle est en cours de développement financé par le gouvernement britannique et développé par le studio maze théorie peaky blinders vr expérience devrait proposer une ira très poussée des personnages afin que le joueur puisse interagir naturellement avec eux grâce à des gestes des sons ou même sa propre voix soyez cependant patient cette expérience vr ne devrait pas arriver avant l'année prochaine le studio cyan mythique créateur de mist riven ou encore plus récemment abduction vient de réussir sa campagne kickstarter pour le financement de son nouveau jeu nommé firmament celui ci sera dans la droite lignée des précédentes productions du studio à savoir une aventure artistique et narrative parsemé d'énigmes entièrement jouable avec ou sans casque vr firmament sera traduit en plusieurs langues dont le français et devrait arriver au cours de l'année 2020 sur pc mac et ps4 le très actif studio canadien archiact qui compte déjà de nombreux jeux vr à son actif n'a pas fini de nous inonder de jeu voici freediver triton down dans cette aventure pas d'exploration sous marine mais il vous faudra plutôt vous enfuir d'un navire pendant le naufrage de celui-ci prévu sur pc free diver doit arriver au cours du mois de mai à un petit prix l'équivalent de 9 dollars alors vous êtes très nombreux à me demander régulièrement des nouvelles de la version psvr de contagion vr outbreak et bien sachez que le développement de celle ci est bientôt terminé le studio monochrome a annoncé le 27 avril qu'il restait encore quelques points à voir mais que la sortie sur psvr était proche on sait également que le jeu sera accompagné d'une troisième mission qui sera aussi déployé sur la version pc du titre et bonne nouvelle pour celles et ceux ayant précommandé le 3d rudder psvr celui ci sera bel et bien compatible avec contagion vr outbreak cette semaine les joueurs playstation vr peuvent enfin profiter de bugs vr un jeu très apprécié de la communauté pc depuis 2017 sorti un an avant beat saber celui ci proposait déjà un concept similaire celui de frapper des éléments fonçant sur le joueur il s'agit donc d'un jeu de scoring mais aussi un bon moyen de faire de l'exercice en s'amusant donc ver est proposée au prix de 24 euros 99 sur le playstation store la version pc quant à elle recevra le nouveau contenu prochainement et sur pc on peut noter l'arrivée du premier épisode de la future saga prose nommé prose enlightenment cette aventure se déroulant à la fois dans le présent et le passé vous conduira en pleine guerre froide mélange d'horreur aventure et puzzle game pros enlightenment est proposé au prix de 17 euros 49 alors cette semaine comme souvent je ne sais pas du tout quel jeu je vais vous proposer en essai en fin d'émission où j'enregistre cette séquence donc on va faire très très simple je vous laisse avec moi même sur cet essai quelconque et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission vers le futur ciao tout le monde bonjour 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 bienvenue bienvenue dans tout le monde veut prendre sa chaise cette chaise qui se trouve sous mon cul et qui se trouve dans une pièce c'est le thème de l'émission d'aujourd'hui une chaise dans une pièce a chair in a room en anglais bon allez nagui sort de ce corps s'il te plaît c'est ridicule bienvenue tout le monde bonjour dans cette vidéo de découverte de a chair in a room sur playstation vr qui vient tout juste de sortir le 22 avril 2019 au prix de 21 euros 99 alors on va commencer à jouer à a chair in a room une chaise dans une pièce c'est le nom du jeu sur le store français donc si vous voulez le chercher il faut chercher une chaise dans une pièce c'est un peu ridicule mais voilà ils ont décidé de le traduire c'est un jeu qui se joue uniquement avec les playstation move et on peut se déplacer soit en téléportation soit en déplacement complet et rotation complète ce qui est assez lent j'ai mis vitesse rapide mais c'est plutôt lent bon après c'est pas un jeu d'action donc c'est pas très important wolf and wood c'est le studio qui a fait l'exorciste légion des cinq épisodes de jeu d'horreur donc je m'attends à ce que chair in a room fasse peur c'est un jeu qui est déjà disponible sur pc depuis un certain temps et qui arrive enfin donc sur playstation d'air patient six zero seven nine please come to the window for your medication ouais mes médicaments l'intro était très sympathique j'ai pas tout à fait compris le but de pourquoi me disait tous ces mots anglais graphiquement c'est ultra propre évidemment parce que là on est dans une petite pièce en plus c'est d'ailleurs il y a eu pour un simple mémoré test il faut qu'il y ait des balles et en fric cas i would like you to hide the ball under any of the cups move it around and reveal the ball i will observe your progress on va s'accroupir c'est peut-être mieux il faut que je cache la balle dans un gobelet et ensuite que je mélange les gobelets alors je alors elle est où mademoiselle la balle elle est là une araignée si vous aimez pas les araignées regardez le spider est-ce qu'il y a reconnaissance vocale ou quoi oups désolé qu'est-ce que c'est ça il y a une enfant là c'est quoi ça qui est au téléphone maintenant il y a un gobelet rouge qu'est-ce que c'est que ce truc c'est un peu inquiétant tout ça tu me fais peur en faisant tomber la chaise là qu'est-ce que je dois faire à part flipper oh il y a des trucs qui sont apparus là bas il y a des pilules ah non 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 elle s'est tournée ça fait trop peur ah elle est plus ah c'est flippant ah non je suis dans un jeu pas mal la pièce holy bible alors c'est pas un jeu qui est très long on va faire gaffe de pas aller trop loin dans cette vidéo je vais pas vous spoiler l'intégralité on m'a parlé de 3 heures de durée de vie à peu près et là je sais pas ce qu'il faut faire ce livre je l'ai pas ouvert merde j'ai fait tomber la bible dans les chiottes non pardon j'ai coincé la chaise non oh la 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 aïe aïe ah il y avait quelque chose il y avait des choses écrites derrière si je suis un meurtrier qui vais-je tuer placer l'indice ici je me rappelle d'un oiseau sur l'eau qu'est-ce que c'était il faut que je place l'oiseau j'imagine euh bah celui-là je sais pas ah ça change vachement là on est en extérieur oh y'a un alligator graphiquement c'est vraiment très propre à l'intérieur bon l'extérieur c'est un peu aliasé avec le blanc tout ça on voit beaucoup l'aliasing mais c'est pas grave c'est pas très important ici c'est vraiment super bien ah ah il y a quelque chose il faut sortir de là dessous j'aime bien comment le jeu essaie de te faire peur pour rien genre j'ai cassé la poignée du truc et ça fait ch'tang qu'est-ce que je fais avec le tournevis j'essaie d'ouvrir la porte ah 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 la poignée qui s'est enlevé encore ah le sac il bouge c'est dégueulasse tout ça ça fait peur là il y a trop de bruit ah c'est quoi un pied de biche vivant il y a peut-être une souris à l'intérieur mais ok donc le pied de biche je sais à quoi il sert ah quand on sort d'une pièce on se retrouve face à la porte c'est pas très logique mais bon c'est pas grave là tac wow c'était facile hein non part pas putain il s'en va non mais ou alors c'est fait exprès en fait il faut que je la retrouve dans l'autre pièce à côté ah là c'est là en fait euh le pied de biche j'ai oublié le pied de biche ah elle est là la boîte c'était normal j'ai trouvé une clé il y a des eaux aussi je pense qu'on va se quitter là je vais pas en montrer plus je pense l'expérience est sympathique ça s'appelle a chair in a room bon par contre ça fait pas excessivement peur pour l'instant moi j'ai pas eu très peur c'est juste l'ambiance qui est un petit peu oppressante au niveau butage mais franchement c'est pas mal c'est pas mal j'espère que ça va durer quand même les trois heures qu'on m'a promis j'espère que ça sera pas trop court les énigmes sont très faciles pour l'instant c'est vraiment j'ai pas beaucoup à réfléchir au niveau ambiance musique mise en scène c'est vraiment très bien là vous voyez la musique je sais pas si vous m'entendez clairement mais c'est très sympa vraiment très sympa et puis c'est très joli c'est très bien c'est très bien j'aime Sous-titrage ST' 501